Certains d'entre eux ont plus de 30 ans de boutique sur le site même des ateliers SNCF. Aujourd'hui, ils sont employés par l'entreprise de sous-traitance ISS pour la maintenance de pièces détachées. Le contrat a soumis à appel d'offres devait se renouveler au 1er décembre 2011. Il n'en sera rien. À cause du montant. La SNCF trouve que le montant est trop élevé. De fait de la baisse d'activité des ateliers SNCF, de ce fait, l'activité des gens d'ISS baisse également. Mais il en restait pourtant encore une. Il aurait pu y avoir des emplois encore de maintenu aux ateliers, encore pour au moins jusqu'à 2013. Mais pour maintenir ses emplois, il faut payer. Pour l'instant, la SNCF refuse de requalifier les employés ISS. Pour sa part, ISS n'a pas l'obligation de payer le coût d'un licenciement aux employés, les contrats arrivant à échéance légale. On vient de s'entretenir avec la direction, mais bon, tout le monde campe sur ses positions actuellement. Il n'y a pas plus que ça. Il ne nous dit rien. Il nous met à la porte et tout. On ne sait pas. On ne sait pas si on devient. C'est financier. Tout ça, c'est financier. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même des ouvriers qu'on prend pour des imbéciles. La direction de la SNCF affirme avoir fait une proposition d'avenant au contrat au prix du marché. ISS, de son côté, n'a pas souhaité répondre à nos questions.